Je vous remercie à tous les amis, pour une nouvelle recette. La recette est le pain. Nous allons faire tout ce qui est le pain, nous allons faire un plat qui ne nécessite pas de pain. Le pain est un pain, nous allons faire une chose, surtout, pour que la recette est le pain. Le pain intégral qu'on va réaliser devant vous. Ça va être une recette hyper facile et vous allez voir, lorsque vous allez la tester, elle est délicieuse. Je vous remercie, 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 j'adore le pain. Malheureusement, le fait que je suis diabétique, il fallait absolument l'éliminer, ce qui serait difficile pour moi. J'ai trouvé que le pain complet, il est très bon, il me rappelle le pain de ma grand-mère, de ma mère, etc. Et puis, sur le plan pathologique, je fais ma glycémie avant le petit-déj, avant le déjeuner, avec le glycomètre, il n'y a pas de... Il m'a dit que c'est un produit complet avec le mat à la farine intégrale, en l'occurrence, il y a une amélioration félicite. Exactement. Je ne suis pas frustrée, mais quand tu connais que... En plus, ça te permet de manger, mais pas beaucoup de pain. Exactement. C'est une baguette, c'est une baguette. Je peux la finir, alors que là, deux tranches. Exactement. L'intérêt de cette farine, c'est qu'on mange à satiété, mais il faut toutes les quantités autorisées. Réaliser la recette interne, il y a une recette de pain fait maison, pain intégral aux oméga-3. Donc, pour avoir le pain intégral, il y a une farine de blétite 150, intégrale, pstatin, donc, il y a une farine complète. Elle est encore plus riche, en fibres. C'est aussi biologique. Nous avons aussi pour les oméga-3, pour l'améga-3, pour mettre les rhindoles, pour les oméga-3. Nous allons mettre en place de la farine. Nous allons ajouter les ingrédients habituelles à l'aise, qui sont les nusquantes qui sont les ingrédients. Nous allons prendre une grauette en spi, une grauette sur la faille, une grauette sur la terre, une grauette sur la maquette, et en place des ingrédients qui nous avons fait, les ingrédients qui ont été, 2 cuillères à soupe de graines de lin gel jilin ou 2 sachets levure boulangère je vais vous donner un seul sachet pour 1 kg de farine de blé complet mais il ne prend pas du volume donc avec 2 sachets c'est parfait et bien évidemment l'équivalent de 750 ml d'eau c'est un défi il faut d'abord commencer avec le sel on touche en contact avec la chimie donc 1 kg de farine intégrale exactement donc l'équivalent de la farine intégrale c'est qu'on utilise le sang d'avoine avec le sang de blé c'est à dire qu'on utilise quelle farine intégrale qu'est ce sang de blé ou qu'est ce sang d'avoine on reconstitue à peu près une farine intégrale la farine intégrale disponible le sang d'avoine et le sang de blé ajouté à la farine blanche peuvent faire l'affaire donc tu rajoutes les 2 sachets de levure boulangère d'accord c'est une recette facile comme on vient d'annoncer d'accord donc c'est une recette facile comme on vient d'annoncer d'accord donc pour avoir 750 millilitres d'eau c'est un effet c'est un effet entre temps on prend le four au 50 degrés pour qu'il s'agisse exactement donc pour qu'il s'agisse à peu près 5 minutes de mélanger le coulo pour qu'il s'agisse donc cette préparation pour qu'il s'agisse le four au 50 degrés pour qu'il s'agisse c'est ça une fois qu'il s'agisse un grand pain il y a peut-être des petits pains c'est plus facile vu pour la congélation quand vous faites une bouche après on prend une portion de pain puis on prend une mention On peut faire un peu de la portion. C'est très bien. D'accord. Moi, je suis pour les petits pains. C'est un autre chose. C'est un autre chose. C'est un autre chose pour le pain. C'est un autre chose pour le pain. D'accord. Si on a une petite partie de la pâte. Il y a une petite partie de la pâte. Il y a une petite partie de la pâte. Juste un peu pour la pâte de la pâte. On n'a pas besoin. Alors, on va rajouter les graisses. Voilà. Donc, on va rajouter une graine de la pâte. Une graine de la pâte. On va rajouter une graine de la pâte. Puisqu'on a un pain oméga-3. Donc, on ajoute deux graines de la pâte. On peut aussi rajouter des graines. Des graines de la pâte. Exactement. Bien sûr, on a une recette basique. Je vois que l'ombre est parfaite. La consistance est parfaite. Exactement. Il est agréable. Il est agréable. Il est agréable. C'est pas gênant. C'est pas gênant. Parfait. Je veux que j'ai un petit peu de la pâte. Je veux que j'ai un petit peu de la pâte. Donc, on va rajouter. C'est bon. On va rajouter la pâte. On va rajouter la pâte. On va rajouter la pâte à 52 graines. On va rajouter la pâte à 52 graines. Avec un linge. Donc, on en fait Vigo 50 de la pâte. Avec des fruits 2 vies. De cette tour morée au balance. On va rajouter la pâte à 300 g filh. On va rajouter la roue de €1 et... C'est bon ? J' extreme. Parfaits. Aussi, on va rajouter. Le pande, c'est plus pour l'Unie en탄. des petits pains. D'ailleurs, c'était hyper facile, sans trop d'efforts. Elle est parfaite. Toutes les décorations sont permises, toutes les formes sont permises. On a un peu de temps donc il faut que je ne vous ai pas un peu de temps. On a un peu de temps pour avoir le plus oméga 3 pour avoir le plus oméga 3. On a une décoration pour que nous devons faire un peu de temps. Je suis sûre que les femmes s'ils ne comprennent pas. Je suis sûre que je suis sûre que je ne sais pas si je ne sais pas que les femmes ont un peu de temps pour avoir le plus de temps je ne sais pas Merci.